Musique Manifestation pacifique des étudiants de l'université Abnoumou de Niamey et celle de Zander. Ici à Niamey, ils étaient des centaines d'étudiants qui ont pris d'assaut le ministère des Finances, le Trésor National et le Palais de Justice. Un atelier de réflexion sur la loi d'accès à l'information a débuté ce matin à la Maison de la Presse. Il est organisé par le Conseil supérieur de la communication CST. Merci d'être sur la télévision. La Bari poursuivra le journal de ce mardi 12 décembre 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec ce fait d'hiver. C'est une station d'essence au riba du quartier cité chinoise qui a pris feu ce matin. C'était aux environs de 11 heures plus de peur que de mal. L'incendie a été très vite maîtrisé par les éléments de sa peur pompée. La scène s'est déroulée en présence de nos reporters Adamous Mana et Ibrahim Abdu. Les habitants du quartier cité chinoise ont vécu une journée de frayeur en ce mardi 12 décembre et pour cause d'un incendie qui s'est déclaré dans une station service de cette partie de la capitale. Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur le lieu pour tenter de circonscrire le feu dévastateur. Aux environs de 11 heures 58, donc durant cette même matinée, nous avons été joints par la population pour un camion citerne qui a un feu au niveau de la station au riba. C'était chinoise ici. Et vous savez, les feux de station, les feux d'hydrocarbures du moins, c'est des feux qui ont un caractère extrêmement violent et leur extension est vraiment délicate. Donc il faut utiliser beaucoup de mousse pour étouffer les flammes et par la suite refroidir le lieu parce que le risque d'explosion, il est vraiment élevé dans ce genre de situation. La bataille contre les flammes a été rude, prenant plus de deux heures d'horloge pour les pompiers. Le mystique aussi a été mis à contribution, mais il a fallu l'intervention des pompiers de la Sekna pour venir à bout de l'incendie ayant causé des dégâts notamment matériels. Il n'y a pas eu de domicile qui a été grèvement atteint nécessaire en Jordan qui est contribue. Il y a eu une seule victime qui a été blessée en urgence absolue. Elle a été rapidement acheminée à l'Octane national par les pompiers. L'on note une présence massive de badauds sur ce lieu, toute chose qui n'est pas de nature à faciliter la tâche aux pompiers tout en constituant un danger en pareil cas. Le problème qu'on a, qui est d'ailleurs recurrent, c'est la présence de la population qui pour la plupart du temps est curieuse de savoir ce qui se passe, sans pour autant le savoir qui se met en danger. Surtout dans des cas de figure comme celui-ci, où le risque d'explosion est vraiment élevé. Ça ne facilite pas également l'accès aux pompiers sur le site sinistré et également ça ne facilite pas leur intervention. Et donc vraiment j'exhorte la population à se tenir à l'écart pendant ce type d'intervention. Avec cet incendie se posent les punais problèmes du foisonnement des stations-services d'essence en plein centre-ville, à proximité des habitations, voire des marchés dans certains cas, mettant la vie de centaines, voire de milliers de personnes en danger à méditer. Prudence alors Adam Ousmane, grande mobilisation ce mardi des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Une sortie pacifique pour exiger des autorités la prise en compte des revendications des étudiants. Reportage. Cette gigantesque manifestation des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, c'est juste une façon pour eux d'exprimer leur colère face au silence des autorités vis-à-vis des différentes revendications des étudiants qui restent toujours sans solution. Nous sommes dans un état démocratique, la justice doit être faite. Il y a un certain nombre d'engagements que le gouvernement avait pris dans la justice pour bagaler. Nous avions identifié les auteurs, les co-auteurs et les complices de cet asigissement. Nous avions identifié ces individus-là, ces criminels. Et nous pensons que justice doit être faite pour que repose l'âme de notre camarade, les camarades bagalés. Nous avions estimé qu'il va falloir qu'on s'adresse à eux, qu'ils nous sentent, qu'ils puissent se dire que l'étudiant est encore capable de franchir le point de revendiquer ses droits. Nous l'avons fait de façon démocratique, de façon pacifique. Parce que c'est nous qui avions revendiqué la démocratie, et bien nos comportements doivent s'accommoder à la démocratie. Mais si on ne nous donne pas le choix, nous allons passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que nous allons renouer avec les méthodes traditionnelles de lutte. Nous allons radicaliser la lutte. Ces étudiants, rien ne voit qu'à se leur élan et leur détermination, visant à amener les autorités à satisfaire les doléances des étudiants. Si nous sommes sortis, c'est pour revendiquer à ce que les Sénoux puissent être mis dans ces droits pour que ces prestations puissent être effectivement bénéfiques aux étudiants. Si nous sommes sortis, c'est pour demander plus de bus aux étudiants. On a 19 bus pour transporter, avec évidemment 20 000 camarades. Nous estimons que, j'ai coutume de le dire, que les sardines sont plus aisées dans leur boîte de sardines que les étudiants dans leur bus. C'est pourquoi nous estimons que les présidents de la République, en promettant à l'université 3 bus, chaque année doit honorer cette promesse. Il a fait 3 ans où on a constaté que la nature a avalé les bus. On a, pour certains, 9 mois d'arriere de bourse. Pour certains, 6 mois d'arriere de bourse. On n'a pas payé l'aide sociale, on n'a pas payé les réclamations, on n'a pas payé les retradataires. 6 mois d'arriere de bourse, qu'on venait avec moi, en tant que fils de pauvre, c'est sur la base de maigres bourses que nous avons, qui nous permettent de pouvoir assurer ne serait-ce que l'académie. Mais le gouvernement socialiste est incapable d'assurer même les besoins primaires, notamment l'alimentation. Aujourd'hui, vous n'êtes pas, sans savoir qu'au niveau du restaurant, on a fait deux semaines, on ne mangeait que du riz. Et même là, il y a des ruptures constantes qu'on constate. Pourquoi ? Parce que les fournisseurs d'ici nous ne sont pas désintéressés au niveau du trésor. Ainsi, après avoir barricadé toutes les voies d'accès au premier pont, les étudiants ont siégé successivement les locaux du ministère des Finances, le Trésor National et le Palais de Justice avant de regagner la base sans aucun incident, mais sous le regard des éléments de force de l'ordre. À Zander, aussi, les étudiants étaient sortis ce matin pour toujours les mêmes revendications. Plus de précisions avec les responsables de l'Union des étudiants de l'Université de Zander. C'est avec une grande tristesse et une profonde douleur que je prends la parole à ce jour historique et occasionnel de la congrégation du 6e anniversaire de la chérie française et barbare de notre camarade Aminou Mekanti. Le constat est amer, chers camarades. C'est le lieu pour moi d'influorer Allah, de nous éprimer de cette individue sans poids ni loi. Au Niger, l'éducation souffre de plus de laxisme et du génofoutisme, surtout en cette ère de mondialisation. Les news expliquent que pour remerder ces fléaux, l'État et tous les partenaires de l'école doivent s'investir pleinement pour la réussite d'une école nigérienne en la hauteur des normes internationales. Nous avons en face de nous un gouvernement qui a compris tout sauf l'essentiel. Il faut leur dire que l'USN continue à exiger à ce que la justice soit faite par rapport aux différentes tuéries. Parce que nous ne pouvons pas comprendre ces forces de l'ordre qui sont dans certains mesures très mal formées qui se donnent le droit de sélectionner un à un des tués des étudiants et des scolaires. Et nous sommes en train de les regarder. Il est nécessaire pour nous d'organiser ces genres de manifestations pour notre propre sécurité. Retour ici à Niamé avec l'accident hier qui s'était produit donc hier aux abords du fleuve Niger, non loin de Goudel. C'est un avion d'une place de la direction de la protection des végétaux qui a fini sa chute dans le fleuve. Juste à quelques heures après cet accident, la direction générale de l'agence nationale de l'aviation civile a réagi à travers un communiqué de presse, lui par son directeur général. Le ministre des Transports a le regret d'annoncer l'accident d'un petit avion d'une place de type Cessna 188 barbée, immatriculé 5I ACB, donc au Niger, de la direction générale de la protection des végétaux, du ministère de l'agriculture et de l'élevage. Dans la région de Niamé, au site du village de Goudel, sur les rives du fleuve Niger, aux environs de la station de pompage Seine, séjour lundi 11 décembre 2017. Les pilotes de l'avion, seuls à bord à décoller de la piste de l'aéroport international de Niamé à 10h23 minutes pour faire du travail aérien, des pendages de pesticides pour démoustication tout au long du fleuve pour les comptes de Niamé-Niala. Le vol qui s'effectue à une altitude d'environ 60 mètres a percuté des câbles de l'alimentation électrique haute tension, puis l'accident s'est produit. Les pilotes à bord de l'appareil ont été évacués dans une formation sanitaire appropriée pour des soins. À l'heure actuelle, ils ne souffrent que des blessures légères et son état est stable selon les médecins traitants. On ne déploie aucune perte en vie humaine. Cependant, l'appareil a subi des dommages importants après l'impact au sol. Et l'enquête suit son cours. À l'occasion de l'anniversaire du parti PSD Basira de Mohamed Ben Omar le 10 décembre dernier, le président du parti Amin Amin Omar Hamidou Tchana s'est adressé aux militants de son parti mais aussi à ceux de la MRNA tout en réaffirmant l'appartenance de son parti à la mouvance pour la renaissance du Niger. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Je suis sûr que vous savez déjà que l'hypocrisie et le mensonge sont les âmes du traître. Pierre Charon a dit dans le traité de la sagesse que les traîtres sont déjà mal nés, incorrigibles, très perniciés au monde et dont il ne faut point avoir pitié. Comme vous pouvez le voir, nous sommes là, debout, unis, en dépit des similaires que des déclarations éhontées auxquelles vous assistez depuis quelques semaines dont la finalité est à présent connue de tous. Les invectives de tout poil ne me prennent rarement au dépourvu car elles proviennent, surtout quand elles proviennent de personnes chez qui l'intelligence se mesure à l'ordre de l'ignorance et de la bêtise. Je saisis cette occasion pour vous rassurer, militantes et militants du parti Amin Amin. J'ai entendu vos appels et nous répondrons dans les meurs de l'Inchallah. Nous sommes plus que jamais sereins. Nos débats ne sont plus enregistrés, nous ne sommes plus espionnés. Le corps de notre parti est à présent sain, désormais débarrassé de la gangrene pour œuvrer avec vous et bien d'autres à l'événement d'un Niger démocratique et économique prospère, socialement juste dans l'intérêt supérieur de notre peuple sous la haute direction de son Excellence Isoubou Mambadou. Ceux qui y croient, peu ou pour, y échappaient par le copilage, y répondront tôt ou tard. Aucune déclaration, aucune allégeance, aucune compromission ne sauraient les aussi straire, eux et leurs complices. Monsieur le Président de la NN, depuis quelques semaines, les rumeurs les plus folles soient répandues afin de démonter nos militants. J'aimerais le dire, ici, de cette tribune, l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amin, que j'ai le grand honneur de présider et à ce jour, 10 décembre 2017, membre à part entière de la mouvance présidentielle. Vous connaissez mon engagement et vous connaissez ma détermination. En qualité de président de la MRN, vous devez cependant veiller à sa cohésion, à la solidarité des membres et surtout à la neutralité des partis alliés dont certains sont enclins à entretenir des dissidences au sein de la MRN au point de recruter des avocats notamment connus de leur bord politique. Je l'ai laissé en titre. Les journalistes indériens sont un atelier de réflexion sur la loi d'accès à l'information. Cette information, initiée par le Conseil supérieur de la communication CEC, est élargie aux acteurs de la société civile et aux hommes de droit. C'est le président du Conseil supérieur de la communication, Abdurhamman Ousmane, qui a présidé la cérémonie en présence de nos reporteurs Nasser Dantopo et Sadou Doumi. Cette rencontre regroupant les représentants du CEC, de la déministration publique, les organisations de la société civile et socioprofessionnelle des médias, Dibaro, syndicats des magistrats et autres travailleurs pour objectif de mérir les réflexions en vue de la mise en œuvre de la loi sur l'accès à l'information au Nigeria pour un meilleur professionnalisme des journalistes nigériens dans le traitement de l'information publique. En Afrique de l'Ouest, le Niger fait partie de quelques pays d'Afrique de l'Ouest francophone qui ont adopté une loi d'accès à l'information. Certainement, l'adoption de cette loi a boosté l'indice de bonne gouvernance du Niger, mais depuis lors, les décrets d'application qui ont été préparés n'ont pas été promulgués pour une application ou bien pour une effectivité de cette loi permettant à l'organisation de s'organiser et de dégager les canvases afin de mettre en œuvre cette loi. La mise en œuvre de la loi portant accès à l'information est un plaidoyer fort qui va non seulement être porté par le Conseil supérieur de la communication, mais qui nécessite d'être soutenu par toutes les organisations socioprofessionnelles des médias. Accès à avoir une loi de cette nature permettra sûrement aux journalistes de pouvoir travailler avec des informations surtout officielles vérifiées. Le Conseil supérieur de la communication s'est déjà engagé dans un plaidoyer pour l'adoption du décret portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Le Niger fait partie des rares pays africains qui ont consacré l'accès à l'information comme un droit humain fondamental. D'abord, dans la Constitution du 25 novembre 2010, qui dispose à son article 31, je cite, toute personne a le droit d'être informée et d'accéder à l'information détenue par les services publics dans les conditions déterminées par la loi. Fin de citation. Ensuite, dans l'ordonnance 2011-22-23, février 2011, portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs, qui précise en son article 4, je cite, l'accès à l'information publique est libre sous réserve des exceptions et délais prévus par la loi. Il faut noter que dans ce cadre, le CEC a déjà mis en place en 2015 un groupe de travail qui a élaboré le projet du décret est transmis au gouvernement pour adoption. La compagnie de téléphonie mobile Orange Niger continue à innover avec une nouvelle promotion dénommée Guidana et une promotion pour récompenser les fidèles clients en cette veille du nouvel à ce matin. Le responsable de la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger était face à la presse pour présenter cette nouvelle c'est la offre Steve Apluto. Idèle à son engagement d'accompagner sa clientèle dans les moments importants et lui faire vivre une expérience incomparable, Orange Niger vient en cette veille de fin d'année avec la promotion Guidana. Cette cérémonie marque ainsi le lancement de ce tout nouveau joyau. À Orange nous avons comme habitude l'écoute permanente de nos clients afin de mieux répondre à leurs attentes et de les connecter à ce qui est essentiel pour eux au quotidien. et c'est dans cette optique que j'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer le lancement de notre promotion de fin d'année qui porte le nom de Guidana qui a pour signification ma maison. La promotion Guidana de nous procédons au lancement ce matin s'inscrit donc dans la continuité de nos actions de générosité qui va donner la possibilité à nos clients de gagner de nombreux lots dans cette période de fin d'année que ce soit des tablettes des smartphones du crédit sur vos comptes Orange Money et au final de cette promotion un magnifique lot puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une magnifique villa. Je vous invite donc dès aujourd'hui à utiliser encore davantage les services les produits et le réseau Orange Niger pour ceux-ci c'est très simple il suffit de se déclarer sur le dièse 321 dièse l'inscription étant gratuite. Toutes ces initiatives sont la preuve de notre engagement à vous accompagner au quotidien pour bâtir une relation privilégiée avec nos clients pour répondre au mieux à leurs attentes et à leurs aspirations. Elles sont aussi bien sûr pour nous surtout en cette période de fin d'année de leur témoigner notre reconnaissance pour leur engagement et leur fidélité. Une promo pour récompenser la fidélité de sa clientèle. Ainsi c'est parti pour 47 jours de compétition. Chers clients souscrivez-vous donc à l'offre Guidana au dièse 321 dièse pour bénéficier d'une superbe villa et bien d'autres récompenses. Dans une déclaration ce matin le mouvement de gêne pour l'émergence du Niger Mojène condamne la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Le Mojène a aussi émis une pensée positive aux familles de 39 personnes enlevées en Glewa dans la région des Difa mais aussi celles des éléments des forces de défense et de sécurité en prison. Le résumé de cette déclaration avec Nafi Sayahaya et Nasser Seydou. Cette sortie du Mojène vise d'abord à dénoncer la situation qui prévaut au Niger notamment sur le plan social. Le Mojène soucié du devenir de la jeunesse du sport condamne sans réserve l'attitude du ministre Kassou Mouktar. Le Mojène soutient les collectifs des syndicats de la jeunesse des sports et de la culture dans toutes ses actions nobles. Le Mojène salue et félicite l'initiative du gouvernement issue des élections triquées de 2016 le rapatriement de milliers de nos frères et soeurs victimes des ventes aux enchères en Libye et exige du pouvoir en place les mesures d'accompagnement. Et puis le Mojène affiche son indignation face à la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. En mettant l'Amérique dans les clubs minuscules de quelques pays reconnaissant Jérusalem au mépris des droits internationales comme capitale d'Israël le président Trump confirme sa politique visiblement anti-musulmane qui plaît tant à son électorat de base. En se positionnant ainsi et en reconnaissant Jérusalem siège du troisième lieu sain de l'Islam la mosquée Al-Aqsa comme la capitale éternelle du peuple juif Donald Trump ouvre une nouvelle boîte de Pandore aux conséquences stratégiques inédites. L'hémogène dénonce et fustige les choix déplorables du Washington annonçant une reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et les transferts de l'ambassade américaine de Talaviv vers Jérusalem. L'hémogène exprime son ferme soutien et sa solidarité avec le peuple palestinien et arabe dans leur combat pour leur droit légitime. La décision du président américain de considérer la ville sainte comme la capitale de l'état hébré relance une question centrale du conflit israélo-palestinien. L'hémogène demande à la diplomatie américaine de faire marche arrière en annulant cette décision et met en garde contre les dangereuses et répercussions de cette décision sur la stabilité de la région et du monde. L'hémogène saisit l'occasion pour apporter son soutien aux familles des éléments de force de défense et de sécurité détenus mais aussi exprimer sa compassion aux familles de 39 personnes essentiellement des femmes et des enfants enlevées par Boko Haram à Ingéléwa dans la région de Difa. Nous parlons du soutien de Fissa Hassan de Fissa donc parlons-en avec le comité de soutien pour un retour à la paix et à la stabilité en Libye avec Saïf El Slam agissant au nom du Front Populaire pour la Libération de la Libye représenté par Abba Amar Mahman Abdelkader en Afrique de l'Ouest qui multiplie les initiatives pour atteindre cet objectif. Plusieurs actions ont été entreprises ici à Niamé et dans certains pays africains comme le Nigeria. Ainsi, les membres de ce comité ont eu des rencontres avec plusieurs chefs d'État notamment celui du Niger, Togo et du Sénégal. La dernière rencontre c'est celle d'Abouja en novembre dernier lors de la quatrième session parlementaire de la CEDEA au détail dans cet élément. La Libye dans la tourmente depuis la disparition du colonel Khadéfi pour changer la situation le comité de soutien pour le retour de la paix et de la stabilité est à pied d'oeuvre. Ce comité dont à la tête se trouve Saïf El Slam signifie l'Afrique au nom du Front Populaire de Libération de la Libye pour sensibiliser et demander l'implication du parlement de la CEDEA dans la crise qui secoue ce pays. Nous sommes le comité de soutien pour le retour à la stabilité et à la paix en Libye qui est dirigé par Saïf El Slam Khadéfi au nom du Front Populaire pour la Libération de la Libye et nous sommes venus ici pour imploder pour l'adaptation d'une résolution de loi pour vraiment fournir le fort d'enlever vraiment tout de faire tout pour que ce pays retourne en paix et en stabilité. Aujourd'hui, le comité de soutien pour le retour de la paix et de la stabilité appelle la CEDEAO à épauler la Libye, un pays africain qui demande à des citoyens africains de barrer la route à la Cour pénale internationale qui menace la paix dans ce pays. C'est-à-dire que la CEDEAO doit jouer son rôle. La Libye est dans une situation très grave et dans une situation c'est-à-dire c'est un frère ou une soeur qui est malade donc la CEDEA doit jouer son rôle elle doit être aux côtés de la Libye pour vraiment l'aider à trouver son unité sa stabilité et la paix. Nous voulons vraiment une position forte de la CEDEAO et de toute l'Afrique pour vraiment faire barrière à la menace de la CPI qu'elle brande chaque fois qu'il y ait un espoir de retour à la paix en Libye. La tâche est ardue et de longue haleine mais le comité de soutien ne baisse pas les bras. Toutes les institutions politiques d'Afrique sont mises sa contribution pour le retour de la paix et de la stabilité. Point final de cette édition merci à vous de l'avoir suivi restez en compagnie du programme de la télévision Labari excellente nuit à toutes et à tous au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501